aujourd'hui on se retrouve avec ce nouveau look de noël bien évidemment pour ce cinquième look j'ai voulu quand même créer quelque chose d'assez simple d'assez soft mais quand même un petit peu glam puisque bien entendu il nous faut quand même du glam voilà j'ai produit ça à la base j'avais prévu de mettre les strass au dessus puis je me suis fait compte ça irait bien aussi en dessous et je trouve que ça va très bien d'essayer en dessous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez si vous appréciez ou pas ou non cette vidéo j'espère ne pas être très très longue après le rendu final ne ressemble pas à ce que je voulais vraiment parce que je me suis maquillé c'est mon deuxième maquillage de la journée et en fin de compte j'ai une larme ici là et là qui me font chier donc pour ça que je ne suis même pas changé d'ailleurs je voulais mettre un peu une chemise vachant j'ai dit fuck c'est pas la peine j'ai pas envie parce que ça m'a énervé là je tout ce que je veux c'est prendre une photo une barrique donc sur ce je vous laisse tout de suite avec le tuto et bon visage j'ai déjà fait mon teint comme vous pouvez le constater j'ai fait un teint assez intense vraiment intense je voulais vraiment quelque chose de je vais peut-être même encore un petit peu plus accentué côté intense ici voilà pour ce qui est du blush j'ai appliqué ma lente amulette de ma palette biperfect c'est celle qui est de celle qui est jumelé avec avec celle ci j'ai tout fait tomber c'était aimanté cette palette là voilà j'ai déjà appliqué ma base mon anti cernes j'ai déjà poudré également mon arcade sourcière avec ma palette de chez marion caméléon enfin de chez sephora en collaboration avec marion caméléon et là je vais me servir du coup des deux palettes pour venir créer mon look donc là je vais me munir de d'un 231 de chez zoeva bien entendu là je vais venir prélever ma teinte café de la seconde palette je vais venir l'appliquer hop en oblique ici et déjà venir pour que j'ai déjà commencé à venir les tirer en fait légèrement je remonte je reviens légèrement dans mon pipe aux pierres mais c'est vraiment très très légère je sois bien d'accord peut-être vous zoomez un chouïa plus je viens ici et je viens surtout étirer en fait ce make up là je reviens pas spécialement à l'intérieur dans tous les cas vous avez déjà vu ce que je ce que j'allais faire mais dans l'idée c'est ça un petit peu également leur a dit l'inférieur pour ne pas avoir une démarcation ici parce que ça va à l'escalier donc il faut de bien réussir on va dégrader plus tard pour l'instant là j'ai la base qui commence à migrer ce temps de ça on est là chier en fait parce que ça fait c'est pas le premier que je fais avec et vraiment vraiment cet anti-cerne il est à chier alors autant il est très fin je pense que vous avez des ridules ça marche très bien mais voyez qu'est-ce qui bouge je mets bien face à mon miroir toujours pour être sûr de faire quelque chose de tout simétri là j'estompe légèrement mais bon ça en plus pour l'instant on s'en fout c'est pas mal is that good I'm looking pretty je reprends le crayon le pinceau avec lequel j'ai appliqué du coup la teinte orgasme non la teinte angoisse mon arcade sourcillaire pour venir dégrader un petit peu ici la forme première préciser un petit peu légèrement mais sans plus pour dire d'avoir quelque chose de quand même net ce deuxième make up que je fais aujourd'hui j'aurais peut-être pas du puisque je crois que j'ai les yeux qui vont pleurer mais bon bref parlons pas de manoeuvre comme dirait notre chère salma la parole est prophétique maintenant je vais reprendre ma teinte charbon pour venir apporter une petite intensité vraiment dans mon coin interne oh c'est beau enfin dans mon coin externe pardon hop reprend le même pinceau que la teinte café c'est juste que c'est vraiment pour venir intensifier et nuancer ça va très bien voyez là intense là je vais reprendre ma teinte froide hop je vais venir hop dégrader du coup ma teinte café que j'avais appliqué juste avant pour quand même avoir quelque chose d'un peu fumé et pas complètement net maintenant avec un second de 131 je vais reprendre ma teinte jungle de la seconde planète avec marron camion et sephora je vais venir l'appliquer en fait à la fin de ma couleur je trouve quand même quelque chose d'assez intense et de vert surtout en vrai que pas de la dégrader pour l'instant de trop ce que j'ai pas envie de je prends une trop bouffée pour bouffer sur la paupière ensuite je vais venir prendre ma teinte alien parler de la seconde palette que je vais venir appliquer un peu plus devant ici ça pareil toujours en haut je m'occupe toujours pas de venir la dégrader à peu près maintenant je prends un pinceau assez fluffy là c'est un 202 de chez de chez vraiment de chez lui perfect pardon je prends ma teinte ma ligne que la première palette avec marron caméleon la première palette de marion je vais venir dégrader en fait le vert ici avec le money vu qu'il est un peu plus froid ça va bien dégrader tout seul ce sera ce sera vraiment assez smooth je reprends mon pinceau vert pour venir repasser un peu sur le vert que j'avais appliqué je confirme j'ai une larme ah non vous essayez de faire ce make-up sans larmes s'il vous plaît je reprends ma teinte vert foncé pour revenir intensifier un peu là je vois que ça a été mangé légèrement maintenant avec un 230 de chez zoeva je vais finir pour ma teinte insupportable qui est la teinte verte clair de la première palette marion caméleon que je vais venir appliquer dans mon coin interne pour apporter une petite dimension au maquillage un peu de luminosité puisque là c'est quand même vachement intense et assez froid qu'on va apporter un petit peu de fraîcheur un petit peu de légèreté à ce maquillage je reprends ma teinte tout à l'heure pour venir estomper les bords je reprends ma teinte mon pinceau avec ma teinte de transition enfin avec la teinte avec laquelle j'ai poudré mon arcades sourcilières pour venir bien dégrader tout le pourtour de ma forme un petit peu le bas également et là avec mon pinceau 230 de chez zoeva je prends ma teinte carton j'en prends très très peu et je viens juste passer sur mon ras de cil inférieur donc là on n'est pas trop mal franchement c'est un petit make-up c'est un petit make-up assez sain je me répète 20 fois mais je le redis c'est quand même un make-up simple là je prends un crayon vert que je vais venir appliquer dans ma muqueuse inférieure mon sample éternel crayon de chez adopte hein on aime pas mal c'est sympa le vert et le marron ça c'est jingle bells jingle bells jingle bells je vais venir me faire un trail liner je vais alors venir mettre mon liner mascara fossile on se retrouve après pour le reste du maquillage des yeux ça commence à me les briser sévère parce que j'ai une putain de larmes ici qui fait que tout coule tout tombe rien ne tient je vais me dépêcher de terminer ce make-up de merde parce que ça me gonfle je vais me battre avec mes yeux tout ça parce que monsieur a voulu faire de maquillage pour gagner du temps parce qu'il y a quand même 25 loups à faire je me dis tiens pourquoi aujourd'hui j'ai le temps je vais aller vite je vais faire deux fois ne faites jamais ça voilà un conseil arrêtez vous là quand on peut vous arrêter là parce qu'en vrai là ça coule de tous les côtés bref y'a rien qui va celui-là ça colle en dessous bon ça va encore pendant ce temps ça passe on va se dépêcher pas trop toucher pas trop traîner je remets un petit peu de marron en dessous parce que du coup tout s'est barré avec cette larme à la con voilà je pense que la photo va être dégueulasse mais bon c'est pas grave pour venir terminer je vais venir appliquer des strass ce sont des strass que j'ai acheté sur Aliexpress et on prend les rouges et les verts bien entendu pour ça je vais venir venir de ma colle fossile Sephora parce qu'il y a un petit bâtonnet donc je vais juste venir faire un deux trois quatre cinq points de colle et juste avec un petit bâton de cire venir prélever mes strass et les poser où je veux qu'ils soient posés tout simplement c'est aussi bête que bonjour c'est simple comme toi à venir faire juste là du coup j'ai fait de la merde c'est tout qu'on va faire j'alterne la couleur du strass en fonction enfin à chaque fois et on se retrouve pour les lèvres donc je vous l'ai pas dit mais les fossiles j'ai mis les Giselle de chez Huda Beauty donc les strass sont collés sous l'oeil c'est un peu brillant ça apporte un petit truc on aime bien quand même là pour mes lèvres je voulais prendre un crayon marron mais je n'ai pas trouvé donc j'ai vu prendre ma palette de fard gras ici prendre un petit crayon un peu j'adore on va prendre un truc un peu comme ça j'ai pas de marron donc on va venir en créer un je vais venir faire le contour de ma lèvre vraiment avec un bras un peu foncé donc j'ai fait mon contour maintenant je vais reprendre mon rouge à lèvres rouge pure couture en teint donc 1961 de chez Saint Laurent que je vais appliquer partout sur ma lèvre c'est pas mal c'est pas mal on fait un truc qui me plaît ça fait un peu cherry lips c'est un peu exactement ce que je voulais donc c'est pas trop mal je vais mettre un peu d'highlighter je vais m'arrêter là parce que ça va m'énerver j'ai la palette Ayou Corelli juste sous les yeux donc du coup on va prendre celui-là ça ira très bien normalement il faudrait mettre un petit coup de spray fixateur mais là j'ai pas envie en tous les cas j'ai que l'envie là c'est de me les maquiller donc voilà donc je finis ça vite oeuf et je vous et je vous y pose tout de suite un petit un petit close up des familles voilà cette vidéo est maintenant terminée je ne me suis pas changé parce que du coup ça m'a gavé j'ai pris une tenue mais j'ai pas envie en fait puisque je suis saoulé de mon oeil qui a pleuré ça a ruiné mon maquillage je sais pas comment je vais faire pour prendre les photos mais bon c'est pas grave donc c'était un maquillage assez simple donc je l'ai pas dit pour le liner j'ai fait un liner classique avec un petit détail de liner blanc par dessus pour apporter un petit peu de couleur avec l'extraction dessous je trouve que ça rend vraiment pas trop mal dans l'idée le rouge à lèvres sympa j'aurais vraiment j'aurais vraiment adoré vraiment ne pas perdre mon crayon marron mais que je pense que je vais retrouver à l'instant où je vais ranger mes affaires bref c'est pas grave donc voilà donc si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner en attendant les prochaines vidéos en attendant demain et sur ce que je vous fais des gros bisous et je vous l'ai bientôt à demain à demain à demain à demain à demain Abonnez-vous !